Encourager la production, la commercialisation et la consommation des produits fabriqués localement, c'est l'objectif que veut atteindre la foire du Made in Côte d'Ivoire. L'événement s'est ouvert le 22 novembre au parc des expositions d'Abidjan, où le consommé local est vulgarisé. Le placalie abouré, mais culinaire fait à base de semoule de manioc, est très apprécié des visiteurs. Je suis passé visiter les stands d'abord, mais je fais une escale particulière chez les abourés. Le placalie est extraordinaire, non franchement, c'est magnifique, c'est que c'est, il y a une touche particulière. Alors le placalie abouré, Bonoie étant prisé par la qualité de son manioc, on a ce placalie là qui nous sert du bio. Déjà que nous cultivons nos propres terres en matière de manioc, et le placalie il est blanc, il est naturel, c'est un placalie où la production depuis le manioc est vérifiée par notre petite usine de transformation de manioc, jusqu'à l'accomplissement du manioc, le manioc fermenté qui donne aujourd'hui le placalie. La deuxième édition de la foire Made in Côte d'Ivoire prend fin le 26 novembre. Pour le ministre Souleymane Diarassouba, en charge du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME, cette plateforme permet de redonner de l'espoir aux entreprises nationales éprouvées par des années de crise économique mondiale occasionnées par les effets conjugués de la Covid-19 et de la guerre en Ukraine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada